PEGI 18 Bon, les gars... Aujourd'hui on est avec un cas social notoire ! Vous le savez, c'est un lieu commun, on vit dans une société hyper sexualisée, où les perversions d'hier sont acceptées et encouragées, et où une gamine de 14 ans qui twerk à poil sur TikTok n'est plus une mini-cata en CAP bûcher sorcière, mais une femme forte et indépendante, luttant contre le patriarcat. Voilà. Donc là normalement, comme moi, vous venez de perdre toute foi en l'humanité en moins de 10 secondes, et vous allez chercher à vous réfugier dans les sagesses d'antan, en vous replongeant dans les grands livres issus d'époque où les gens étaient simples, vertueux et... Ah bah en fait non. Aujourd'hui on va parler du Marquis de Sade. Alors pour ceux qui pensent que taper Bukake Gangbang hardcore en navigation privée fait de vous un show de la quéquette, j'annonce, vous n'êtes pas près du tout pour l'épisode qui s'annonce. Parce que Sade, qui soit dit en passant est à l'origine de l'adjectif sadique, ça vous pose déjà le personnage, il vous met clairement une énorme mine question déglingue mentale. Et là, on va parler de son roman le plus connu, qui est aussi un des plus perchés, Justine, ou Les Malheurs de la Vertu. Et ne vous laissez pas avoir par ce titre gentillet qui fleure bon le roman initiatique un peu chiant du 18ème siècle. Aujourd'hui, on va niquer des grosses mères. Ce roman, c'est une genre d'expérience de pensée, qui vous fait plonger dans les fantasmes les plus malsains d'un esprit dérangé, le tout à coup de scènes d'orgie, de viol et de violence que même les scénaristes de Game of Thrones auraient jugé un peu trop crade. Tu pensais que ce serait tabou, mais non c'est pas tabou, c'est pas tabou. Alors de quoi parle Justine ou Les Malheurs de la Vertu ? Pourquoi ce livre met à l'amende par sa goritude permanente les pires films X des bas fonds d'internet ? Et pourquoi vous devriez quand même foncer en description à couilles rabattues pour vous procurer ce bouquin ? Bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors abonnez-vous, lâchez un pouce bleu parce que l'expression « à couilles rabattues » vous a fait pouffer, commentez pour exciter l'algorithme de YouTube, rejoignez-nous sur Instagram, on vous attend, et puis on est parti. Générique ! Bon alors Justine, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Justine, merci Captain Obvious, et qui a dû offenser une divinité quelconque dans une vie antérieure parce que le karma passe son temps à la poursuivre pour la lui mettre à l'envers. Littéralement. Donc au début de l'histoire, après une enfance chez les bonnes sœurs en pensionnat avec sa sœur Juliette, Justine est mise soudainement à la rue quand son père fait faillite et meurt lors de ses 12 ans. Et comme l'intrigue se passe au 18ème siècle et qu'à cette époque, 6 ans sont d'un âge acceptable pour commencer à aller pelleter du charbon à la mine, Justine n'a plus qu'à se dégoter un boulot. Alors vu qu'elle est très très jolie et super séduisante, bah elle décide de devenir euh... Femme de chambre. Oui. Et bah y'a pas d'Only Fans à l'époque, donc elle peut pas vendre des photos de ses pieds à des gros pervers, faut bien trouver autre chose. Du coup, elle se retrouve à l'arbinée chez un putain de Gripsou, du Harpin, qui lorgne sur elle comme le loup de Texauri sur une pin-up, la paye 3 quignons de pain tous les 32 du mois, et la fait jeter en zonzon en l'accusant d'un vol qu'elle n'a pas commis. Ça fait beaucoup là, non ? Donc à 16 piges, elle se retrouve déjà au placard, à une époque où Dupond-Moretti n'est pas ministre de la justice et où personne ne viendra jouer au baby-foot avec toi si tu te retrouves dans la sauce. Donc, Justine se fait chier et décide de s'évader. Et quand on voit la suite, on se dit que c'était peut-être pas une si bonne idée. Parce que Justine, après quelques pérégrinations, elle se retrouve dans la forêt de Bondy. Ouais, la forêt de Bondy. C'est toujours mieux que la jungle de Calais. Et... bah elle se fait kidnapper par des bandits, puis violer sauvagement. Ah bah j'avais dit que le karma voulait sa peau. Et là, on est genre page 30 du bouquin, hein ? Alors accrochez-vous parce que c'est que le début. Donc, après son viol en réunion, Justine arrive à s'échapper et se réfugie dans un château du coin où elle retrouve une autre place de domestique auprès d'une vieille conne random. Sauf que ladite vieille conne random, elle est en danger parce que son héritier, le comte de Bressac, veut l'empoisonner pour toucher le pactole. Et il demande à Justine de le faire. Alors bien sûr, elle refuse. Et pour se venger, le comte de Bressac la chasse du château en la faisant poursuivre par ses mollos comme un vulgaire gibier. Et je vous préviens, tout le bouquin est comme ça. Tenez, prenez la suite. Justine, blessée à mort par les gentils toutous de Bressac, elle est recueillie par un chirurgien complètement maboule qui s'appelle Rodin, qui la soigne bien, essaye de se la faire et, surtout, passe son temps à disséquer des calavres. On a les passions qu'on peut. Un jour où il est particulièrement en forme, ce déglingué de Rodin décide de vigisecter, ça veut dire disséquer vivant, de rien, ne me remerciez pas, son propre gosse. Alors bien sûr, Justine s'interpose. Mauvaise idée. Le gosse l'attrape, la marque au fer rouge comme une prostituée et la chasse de chez lui. Du coup, Justine se retrouve et se réfugie dans le couvent de Sainte-Marie-des-Bois. Un couvent, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Bon alors là, on rentre dans le passage le plus traumatisant, je trouve, de tout le bouquin. Justine se fait kidnapper par une bande de curtons assez particuliers, dirons-nous. Jusque là, c'est allé, mes amis, jusque là. Alors déjà, les gusses ont kidnappé d'autres meufs dans les environs et entretiennent une sorte de harem clandestin où ils se partagent les nanas pour les violer selon leur bon plaisir, le tout en leur parlant de philosophie libertine et en leur expliquant pourquoi ils ont raison de faire tout ça. Mais là où on passe un cran dans le sordide, c'est quand on comprend à mi-mot que les curtons, quand ils finissent par se lasser d'une fille, bah ils la zigouillent et ils l'enterrent discrètement dans un coin du potager. Voilà, ça fera du compost. Donc j'aime autant dire que l'ambiance de ce passage est particulièrement malsaine. On dirait un croisement entre les pires snuff movies et une partouse à l'Elysée, je vous laisse entrevoir le bousin. Et ne tapez pas snuff movies sur internet, vous allez avoir des problèmes. Alors bon, encore une fois, Justine arrive à s'évader au péril de sa vie après 6 mois dans le pieu de ses prêtres lubriques et, peut-être, vous allez vous dire qu'après un tel bordel, on aura le droit de souffler un peu. Et bah pas du tout. Dès le surlendemain, Justine se retrouve encore dans la sauce. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ce coup-ci, elle est prisonnière du comte de Gernande. Alors lui, il a un peu traumaté les films de vampires et sa passion dans la vie, c'est de saigner les gens. Oui, oui, le mec est sexuellement attiré par le sang. Ah, et en plus il a un micro pénis. Mais que demande le peuple ? Donc du coup, pendant près d'un an, Justine se fait saigner à intervalles réguliers par ce psychopathe, en présence de sa femme, qu'il saigne encore plus et qu'il finit même par en mourir. Bon alors Justine arrive à s'en sortir et se retrouve à errer du côté de Lyon, sans savoir où aller. Oui, ce bouquin c'est un peu le rôtre le plus laborieux de tous les temps. Et accrochez-vous parce que c'est pas fini. À un moment, donc, Justine finit par croiser la route d'un certain Roland. Bon alors avec un nom pareil, c'est sûrement un putain de chevalier vaillant et protecteur qui... Ah bah non ! On me signale dans l'oreillette que c'est le chef d'une bande de faux monnayeurs qui en plus adore violer Justine. Ah, et lui, il a un maxi-turbo pénis forose réacteur 3000 de 45 cm au repos, tout va être vraiment génial. Donc Justine se retrouve prisonnière du gang de Roland, qui l'a fait travailler comme une bête de tâche pour pousser les roues et faire tourner les machines à fausses monnaies toute la sainte journée, et qui la viole le reste du temps. À ce stade, c'est horrible à dire, mais ça ne surprend même plus. Non, il y a comme une forme de résignation. Ouais, le bouquin est comme ça, faut s'y faire, faut en prendre son parti à un moment. Bon alors à un moment, quand même, les keufs finissent par débarquer et arrêter les faux monnayeurs, puis embarquent Justine avec en l'accusant de complicité. Ce qui, techniquement, n'est pas complètement faux. Bref, elle est traînée au procès et passe à deux doigts de la décapitation avant que quand même les juges, littéralement sur un malentendu, décident de la libérer. Donc Justine se retrouve libre, pendant trois jours. C'est simple, son procès a lieu à Grenoble et elle n'a même pas le temps de quitter la ville qu'une espèce de cabale est montée contre elle et qu'on la refoue en zonzon en l'accusant d'incendie, de vol et de meurtre. Alors bien sûr, le procureur lui propose de la laisser partir en échange de... Enfin... Vous voyez quoi. Et Justine est contrainte de se laisser faire. Mais finalement, comme le mec est un turbo-connard, il tire pas parole et Justine est condamné à mort quand même. Tu crois que c'est du respect ça ? Tu crois que c'est du respect mon garçon ? Sauf que comme c'est une femme et qu'on n'exécute pas une femme comme ça sous l'ancien régime, il faut l'emmener à Paris pour confirmer la sentence en appel. Donc Justine se retrouve traînée de Lyon à Paris par une bande de gardes qui la traite pire qu'un fichet S de la France post-moderne et à une étape, dans une putain d'auberge au milieu de nulle part, devinez sur qui tombe Justine ? Non, en fait, n'essayez pas. Vous pouvez pas deviner. Elle tombe sur sa sœur, Juliette. Oui, parce qu'elle a une sœur, je vous l'avais dit, souvenez-vous. Et alors, Juliette, clairement, c'est l'inverse de Justine. Sans morale, femme fatale et grosse succube, elle a gravi tous les échelons de la société à force de crimes, de dragues et de grosses levrettes claquées, jusqu'à devenir comtesse et accoucher avec un homme très influent à la cour de Louis XVI. Donc quand elle reconnaît Justine, bah elle lui demande de raconter son histoire et puis elle la fait libérer en deux minutes. Et vous croyez tous fini bien ? Happy End ? Bande de naïfs. À peine libérée et installée chez sa sœur, heureuse pour la première fois de sa vie, Justine se penche à la fenêtre de sa nouvelle chambre et se prend un coup de foudre. Littéralement. 12 000 watts dans les paluches, elle meurt sur le coup. Fin du roman. Voilà, c'était Justine ou les malheurs de la vertu et clairement, ce livre ne peut pas vous laisser indifférent. On va voir pourquoi ensemble. Déjà, Sad se fout la gueule du monde. Le bouquin entier est construit comme un énorme troll contre la société de son époque. Je m'explique. Toute l'histoire, c'est Justine qui la raconte à la première personne, avec un ton de candeur et de fragilité qui ferait passer Ben Never pour Rambo. Donc tout le livre est construit avec un narrateur qui te répète en boucle « Oui, il faut être gentil et faire le bien autour de soi. C'est important pour avoir une belle vie dans l'au-delà. » Tandis que les faits, eux, ils te montrent qu'il faut au contraire être la pire des ordures pour faire carrière dans ce monde horrible. Et ça, bah, ça fait un effet comique assez chelou mais omniprésent dans le livre. En gros, Sad passe son temps à se cacher derrière Justine pour dire que les libertins et les tortionnaires sont des ordures, mais on sait et on sent très bien qu'en vrai, par derrière, il approuve les méchants de son histoire. Bah oui, c'est lui l'auteur qui met tout le temps Justine dans les pires situations. Faut bien garder ça en tête. D'ailleurs, quand tu vois le contraste abyssal entre Justine qui se fait gangbang H24 et sa sœur Juliette qui fait fortune en suçant les bons chibres là où il faut, bah tu comprends vite que Sad, il est pas du côté de la vertu. Et alors l'autre aspect vraiment intéressant de ce bouquin, c'est que derrière le porno, le troll et la cruauté de l'auteur, on sent poindre les idées philosophiques des Lumières et la conception particulière de ces mêmes idées que pouvait avoir Sad. Par exemple, quand Justine est prisonnière des moines sadiques là, dans le couvent. Il y a toute une scène, assez longue d'ailleurs, où entre deux sodomies vétérotestamentaires, ça veut dire qu'ils se rapportent à l'Ancien Testament, ne m'en remerciez pas, c'est cadeau. Justine a un genre de débat philosophique avec un des abbés. En gros, elle, elle défend le parti pris chrétien. Il faut être vertueux, tendre la joue, croire que ta vie de merde sera rachetée par une place au paradis après la mort, etc. Et pendant ce temps, le curton, lui, il explique assez ironiquement que Dieu n'existe pas, que la seule vie est ici bas, que la vertu ne sert à rien et que les forts doivent avoir droit de vie et de mort sur les faibles. Et par faible, bien sûr, il entend aussi bien les pauvres que les enfants ou les femmes, comme Justine. Et là, ça devient clairement passionnant, parce que Sade, en fait, c'est l'héritier de son époque, le siècle des Lumières, avec des philosophes qui remettent en cause la religion, l'ordre social et les traditions, au profit d'un monde nouveau, fondé sur la raison et le progrès. Mais alors là où Rousseau, Voltaire et Diderot présentaient un visage acceptable à la postérité, avec des idées assez mesurées pour être entendus, bah Sade, lui, c'est tout l'inverse. Athée farouche et revendiquée, que tard olympique, cruel comme un contrôleur fiscal, notre Gus, il incarne à lui tout seul toute la facette sombre des Lumières. Là, on est loin, bien loin de Rousseau qui se contentait de montrer son cul au passant et d'abandonner ses enfants à la DAS. Sade, lui, c'était clairement le level du dessus. Alors pour te révéler en deux secondes tout ce qui n'allait pas dans l'idéologie des Lumières, et aussi pour te faire passer un bon moment pourvu que tu lises le texte au 16 millième degré en te souvenant bien que le type était le pire des connards, bah ça vaut clairement le coup de foncer sur Sade. Si vous voulez vous y mettre, vous trouverez d'ailleurs un lien en description, histoire de l'acheter en soutenant la chaîne pour faire d'une pierre deux coups. Allez foncez ! Ah, et vous voulez une info marrante pour finir ? Bah le marquis de Sade, c'est l'ancêtre direct d'Henri Lesquin. Oui oui, promis. Voilà ! Comme on dit, voilà. Vous en faites ce que vous voulez, je sais pas où le mettre à l'heure dans l'épisode. Qu'en pensez-vous Fatima ? Bon allez, on va en rester là pour aujourd'hui. Likez, commentez, partagez, c'est super important et cet épisode le mérite bien. Et puis ensuite, rejoignez-nous sur Instagram, où on commente l'actualité avec des grosses punchlines d'écrivains. Allez venez, ce sera cool, vous verrez. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, portez-vous bien. Allez rompez les gars !